Le troisième numéro de votre magazine, Perpignan, ça bouge. Place à la fête avec les rayonnantes de Perpignan, qui ont connu un grand succès depuis leur lancement le 19 juillet dernier, et qui se poursuivent jusqu'au 18 août. Je vous rappelle, pour ceux qui nous rejoindraient, que la mairie de Perpignan propose cette année deux grandes nouveautés. Chaque mardi et jeudi, des concerts inédits avec des artistes de renom sur une scène de 100 mètres carrés sur la basse ici même, mais aussi sur les places du centre-ville. Et à l'issue des concerts, à 22h30, un fabuleux et époustouflant spectacle historique Son et Lumière, projeté sur le Castillet, le tout entièrement gratuit. Tout de suite, découvrons ensemble quelques images qui vous donneront envie de passer vos soirées dans le cœur battant de Perpignan. ... ... ... Bienvenue à Perpignan pour cet été d'animation autour des rayonnantes que nous avons inauguré il y a une quinzaine de jours, avec des spectacles tous les mardis, tous les jeudis. Et notre formidable spectacle Son et Lumière, projeté sur le Castillet, qui retrace l'histoire de Perpignan, de sa romanité à l'histoire contemporaine. ... Il y a aussi le Live au Campo, avec M.C. Solar, Mika ou encore Christophe Maé. ... Il suivra à courant du mois d'août un festival au Grand Carme, qui est une scène absolument magnifique, dans une ancienne église. Et puis nous terminerons cette saison évidemment avec Visa pour Images, le grand festival international du photojournalisme, où évidemment le sujet de la guerre en Ukraine sera prépondérant, et où je vous engage toutes et tous à venir le fréquenter. ... J'invite évidemment les Perpignanaises et Perpignanais à les redécouvrir, les deux magnifiques expositions qui sont programmées, proposées l'une au Musée Rigaud, avec cette magnifique œuvre de Gauguin et de Montfred, qui est proposée par notre musée. Pas loin de là, le Centre d'art contemporain nous propose donc des photographies de l'artiste d'origine allemande Andrzej Przewicz. Et puis tout au long de l'été, nous aurons la possibilité de faire rayonner notre ville sur les quais de la Basse, sur nos places, comme la Place de la République, et également tête en fête, avant de rejoindre tranquillement la fin du mois d'août et d'accueillir le nouveau festival Visa pour l'image. Donc c'est dire qu'entre la musique, entre la peinture, entre les différentes animations, notre été culturel donc cette année a pris un envol, je pense, jamais égalé, pour le plaisir et la satisfaction de tous les spectateurs, et évidemment l'équipe municipale qui a le bonheur de vous offrir ce spectacle à ciel ouvert. Si les chaudes nuits estivales battent leur plein dans le centre-ville perpignanais, je vous propose pour la journée de me rejoindre à la fraîcheur du musée d'art y à Saint-Trégot pour y découvrir sa magnifique exposition « Monfred sous le soleil du Gauguin ». Cette superbe exposition se poursuit jusqu'au 6 novembre. C'est l'occasion de venir admirer les œuvres éblouissantes, dont certaines parfois inédites, de Georges Daniel de Montfred, ainsi que des peintures de Paul Gauguin ayant composé sa collection ou marqué son processus créatif. L'occasion également de découvrir les affinités qui liaient ces deux artistes de renom. Mais je n'en dévoile pas plus, suivez-moi ! Nous avons droit en exclusivité à la présentation d'une œuvre par la directrice et conservatrice du musée, Pascal Piccard. Nina, je suis très heureuse de vous recevoir ici, devant cette œuvre qui est très importante pour le propos de l'exposition comme pour nos collections, puisque c'est une œuvre qui appartient à la ville de Perpignan, qui depuis ces deux dernières années a considérablement enrichi le fonds Georges Daniel de Montfred par des acquisitions très signifiantes que nous présentons également dans l'exposition. Mais on va dire que cette œuvre est à la genèse de la collection Montfred du musée d'art et à Saint-Rigaud. Elle est très importante pour l'exposition, pourquoi ? Parce qu'elle synthétise absolument le rapport de Georges Daniel de Montfred à Paul Gauguin. On le voit ici, dans ce portrait, qui est un portrait de famille dans lequel il s'est auto-représenté en compagnie de sa belle-fille, mais aussi de son épouse. Et on voit que du doigt, il désigne un profil accroché derrière lui, qui est précisément un auto-portrait également de Paul Gauguin. Paul Gauguin lui avait offert cet auto-portrait, qui est dédicacé à l'ami Daniel, mais il avait également offert à Georges Daniel de Montfred toute la sculpture qu'il avait réalisée en Polynésie, et notamment ce magnifique masque, qui est le masque d'une Tahitienne qui est Theura. Et à gauche, une autre peinture de Paul Gauguin, qui représente une barque dans les tourments et dans les affres de la tempête sur la mer. Et alors, ce qui est intéressant dans la présentation que nous présentons aujourd'hui, c'est précisément de montrer les trois œuvres originales de Paul Gauguin qui ont appartenu à Georges Daniel de Montfred. Donc ici, le masque de Theura, l'auto-portrait et la barque. On rappelle que l'exposition est visible jusqu'au 6 novembre. Je vous remercie pour cette présentation très intéressante et je vous dis à très bientôt. Avec plaisir. En famille ou entre amis, c'est du côté de tête en fête que ça se passe. Retrouvez-vous pour une partie de pétanque sur les berges de la tête, un cocktail au soleil couchant, tout en profitant de bonne musique, d'animation et de dégustation. Pour les plus sportifs d'entre vous, n'hésitez surtout pas à tester les réveils musculaires du lundi matin ou encore les balades en BTT dès mardi et jeudi. Là aussi, démonstration, une image. Merci de m'avoir suivie. Découvrez le programme complet des animations proposés par la mairie de Perpignan sur le site mairie-perpignan.fr et retrouvez ce magazine sur la page Facebook de la ville de Perpignan. Je vous donne rendez-vous pour notre numéro spécial rentrée dimanche 4 septembre. En attendant, profitez de votre été et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !